Je vais essayer. Est-ce que quelqu'un m'entend, me voit ? Voilà, ça y est, c'est bon. Ça y est. Ça y est, on est en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. On a eu un petit retard technique, mais tout va bien. Voilà, bonsoir Isabelle, bienvenue sur Terre d'Amour. Bonsoir Sylvana, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour votre accueil. Je suis très heureuse de se partager ce soir. Tu vas nous parler des plans et des dimensions de la planète. Et j'ai hâte. Alors, encore une fois, je vous invite à poser des questions. Voilà, Isabelle va nous faire un cours. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Puis, je pense que tu vas t'arrêter un moment pour y répondre. Voilà, je te laisse commencer. Bien. On va remettre les images dans une minute. Je reprends le thème général que nous avions choisi ensemble. J'expliquais que dans le processus de la grande transformation que l'être humain, ou en tout cas une bonne partie de l'humanité vit actuellement, il y a trois paramètres, trois notions qui doivent se développer, changer, faire ce changement de conscience qui permettra de créer un monde où il fait meilleur vivre. Et parmi ces trois notions, c'est ce à quoi j'imagine tout le monde aspire. Et nous attendons, nous œuvrons aussi pour ça, avec notre propre auto-transformation. Ou le déploiement de notre partie transcendante. Alors, ces trois notions, je le répète. La première est la certitude que nous sommes de nature divine, que nous sommes au-delà de notre personnalité temporelle. Nous sommes un être de nature divine, un être de nature éternelle. Et que le dialogue, l'échange, la communication proche, intime avec cet être, c'est quelque chose qui peut nous changer la vie et faire partie de notre vie quotidienne. Nous avons vu cette notion la semaine dernière, un petit peu, nous en avons parlé. La deuxième notion est la notion de mort, qui nous joue comme quelque chose qui n'existe pas, tel que nous le voyons ou nous le vivons globalement sur la planète, et qui nous amène à considérer qu'il existe d'autres espaces-temps, d'autres dimensions, d'autres plans, comme vous voudrez les appeler. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. La troisième notion, c'est la notion de relation, le besoin de créer des relations authentiques, comme vraiment un chemin initiatique, créer un autre type de relation et de lien entre nous. Et de ça, nous parlerons la semaine prochaine. Le fil conducteur de ces trois conférences est de comprendre ce qui va interférer, et carrément nous dévier d'obtenir ces changements au niveau de la conscience. C'est la notion d'ennemi intérieur. Nous en parlerons lors de l'atelier. C'est la notion d'ennemi intérieur d'un point de vue quantique, c'est-à-dire d'un point de vue énergétique, d'un point de vue vibratoire. Comment cette énergie d'autosabotage, elle se forme, comment la dissoudre, par quels moyens, et donc qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider les autres également, lorsqu'ils auront à traverser ce processus qui est obligatoire, lorsque nous sommes sur un chemin spirituel. Donc, je crois que c'est toi ou c'est moi qui met la... Voilà, c'est toi. Merci. Bien, cette première diapo, vous la verrez toujours quand nous préparons une intervention avec Sylvain. L'être humain intégré est l'objectif final de devenir et nous transformer en cet être qui intègre la partie humaine et la partie être. Voilà. Le thème d'aujourd'hui, les plans et dimensions de la planète, notre propre multidimensionalité, ce qui va nous permettre de situer où se trouve cette partie éternelle, notre être divin, et en même temps, ouvrir notre notion de où nous trouvons, vers où nous allons et ce qui se passe après la mort. Bon, la mort n'existe pas. C'est quelque chose de très facile à dire, mais quand nous vivons dans une société où on ne peut pas parler de la mort, la mort est un tabou et ce n'est pas élégant d'en parler, ce n'est pas bien de le faire. Même au niveau de la religion, il y a peu de notions autour de ce qui se passe après et c'est encore considéré comme, même s'il y a des personnes qui étudient ça sérieusement, c'est encore considéré comme une connaissance un peu à part, difficile à prouver, et pourtant, je vais vous donner quelques références très intéressantes et qui sortent du commun. J'imagine que pour une personne comme vous, qui est en train d'écouter ici cette rencontre, cette intervention, nous savons que nous sommes de nature éternelle. Vous vous êtes déjà posé la question de qui je suis, vers où je vais, et peut-être que vous êtes déjà entré en contact avec cet être essentiel qui vous habite et qui en même temps existe, comme nous avions dit la dernière fois, sur un plan parallèle, pour ainsi dire, à celui-ci. Je vais essayer de situer un peu cet être essentiel, dont les attributs fondamentaux sont l'omniscience, c'est-à-dire toute la connaissance, l'accès à toute la connaissance, omnipuissance, la capacité à agir sur la matière et l'énergie, et omniscience, omnipuissance et omniprésence. Ça veut dire que l'être peut se manifester dans toutes les dimensions et plans d'une même réalité, d'une même planète, même si on va le situer d'une manière un peu plus concrète. Évidemment, tous ces attributs sont dans l'être. Et en ce qui nous concerne, nous sommes cette projection de l'être d'une manière limitée, dans un corps physique, avec des émotions, qui peut exprimer ce qu'il ressent à travers ses émotions, les sentiments, et en même temps, une capacité également à créer des idées, des pensées, ce qui lui permet de les traduire sous forme de sensations, sentiments et actions. Pour expliquer un petit peu que nous sommes éternels, à partir d'un corps qui est physique, nous devons considérer qu'il existe une partie de nous qui ne fait pas tout à fait partie de ce corps physique, n'est-ce pas ? Je vais essayer de vous montrer un petit peu quelles sont les parties éternelles, les parties qui peuvent et comment elles sont faites, pour essayer de concrétiser un petit peu tout ça. Il est possible que vous ayez déjà fait des expériences, je ne sais pas si vous avez fait des expériences de votre côté par rapport à des morts imminentes, ou vous êtes allé déjà de l'autre côté, ou vous avez accompagné quelqu'un, vous avez vu des choses, dites-nous, ça sera bien de pouvoir échanger. Donc, savoir que la mort n'existe pas, c'est très bien, il est important de savoir exactement, et aussi, ce qui se passe de l'autre côté de cette réalité. et s'intéresser à ce sujet indique déjà que nous sommes dans ce processus de transformation pour l'intégration de la partie éternelle, la partie être et la partie humaine. Lorsqu'on connaît ce qui se passe de l'autre côté, même si nous n'avons pas fait une expérience directe, que nous l'avons connue à travers des livres, ou maintenant, il y a même des documentaires en France, en français, on trouve deux documentaires intéressants, le documentaire qui s'appelle « Au-delà de notre vue » en deux parties, qui regroupe ou qui interview les différents médiums français, qui nous parlent de l'au-delà. Il y a également des associations, il y a des revues, il y a également une maison de production, je crois que ça s'appelle S17, une maison de production qui s'est intéressée au sujet et qui a créé plusieurs documents audiovisuels. Nous avons aussi les expériences qui sont connues à travers des personnes comme le docteur Charbonnier, qui nous parlent de tous les cas dont il a été témoin, d'expériences de mort, oui, expériences proches à la mort. Puis les fameux livres qui existent, je vais en parler peut-être tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai fait une liste, je crois que oui. Bien donc, le fait de connaître ce qui se passe après va nous donner une autre conscience, une autre perspective de la vie, elle va nous permettre de lui donner un sens plus sacré, c'est-à-dire le relier à l'univers, lié à la vie qui se trouve dans le cosmos, et pas limité simplement à notre monde. Donc tout sera plus relatif et on comprendra l'importance de se préparer à ce passage pour ne pas le vivre avec peur et ne pas le vivre comme une menace également. La peur nous paralyse beaucoup et fait que le passage puisse être plus difficile. Je connais, j'ai accompagné pas mal de personnes et alors je ne sais pas si vous le voyez, lui aussi c'est un petit passeur. Bien donc, quelle est l'autre conclusion que nous pouvons sortir lorsque nous connaissons ce qui se passe de l'autre côté du voile ? Eh bien nous nous rendons compte que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, qu'il existe d'autres formes de vie et de voir le monde, l'univers, d'interagir et qu'ils ont leurs spécificités. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais juste aborder un petit peu pour nous rendre compte de l'importance de comprendre ce thème. Bien, ce que vous voyez ici est une représentation des différents espaces qu'occupe l'être humain lorsqu'il est incarné dans un corps physique. Ces différents espaces permettent l'expression de différentes structures, c'est-à-dire une forme corporelle avec une fonction déterminée. Lorsque vous voyez ici les espaces à droite, ce sont les espaces, on appelle ça les espaces multidimensionnels, ils permettent l'expression de la structure des systèmes corporels, des organes, des glandes, des tissus, des cellules, des molécules, des structures subatomiques, des structures en dessous, des structures subatomiques, donc tout ce qui est plasma, par exemple, et des structures encore plus, pas tellement subtiles, mais plus profondes, plus basiques, comme les membranes et des cordes, et une quantité de codes, grâce à ces codes, mais toute cette partie énergétique permet de soutenir la partie biologique, ça veut dire que ce qui se manifeste sur le plan biologique existe déjà sur le plan énergétique, sur le plan plus subatomique, pour commencer. Il y a d'autres espaces d'expression de l'être humain, on appelle ça les espaces transcendants ou les plans transcendants, grâce à ces plans transcendants, nous pouvons nous exprimer en tant qu'âme, en tant qu'esprit et en tant que je suis. Ce sont trois aspects de l'être qui, d'une manière plus ou moins coordonnée avec la partie humaine, vont se manifester, se déployer et donner la capacité de se voir comme un être au-delà de notre propre nature, disons humaine, notre propre personnalité temporelle. Ce sont également des structures qui, lorsqu'elles sont actives, ne sont pas actives au début de notre évolution en tant qu'humain. Au fur et à mesure que ces parties-là deviennent actives, nous avons accès à d'autres plans, d'autres dimensions, à travers des facultés dites extrasensorielles, mais qui en fait sont tout à fait normales pour un être humain qui démarre son processus de transformation, un processus qui lui permet de sortir de la roue des réincarnations et de continuer son évolution en tant qu'être en lien, en synchronie avec la partie humaine, en tant que partie humaine consciente de sa partie divine. Et c'est l'objectif et le but de la grande transformation actuelle. Pour vous montrer un petit peu, je parle ici de la vision que Marla, cette personne mexicaine contactée depuis les années 70, nous a transmis grâce aux expériences qu'elle a même faites, qu'elle nous a amenées à faire également et aux conversations qu'elle a eues avec ses propres contacts. Donc, si nous devons parler des différentes dimensions, comme des espaces-temps dans lesquels se manifestent la matière et l'énergie avec des qualités différentes, des caractéristiques différentes, nous devrions imaginer l'univers comme un multivers, c'est-à-dire que toute manifestation dans le monde dit matériel est une manifestation limitée. En réalité, tout se manifeste de manière beaucoup plus ample avec des bandes ou des espaces qui ne sont pas perceptibles lorsqu'on se trouve dans la troisième dimension. Notre système solaire ne fait pas exception et tout le système solaire se manifeste en différentes dimensions. Nous allons parler de la troisième dimension parce que c'est le nom qui a été donné de manière classique et donc on va utiliser une terminologie classique. Si nous regardons de plus près la Terre, la Terre, elle également, elle se manifeste sur neuf plans ou espace-temps et dans chaque espace-temps il y a une planète Terre et chaque planète Terre permet la vie sous différentes formes. Ces planètes sont en intercommunication et lorsque chaque planète requiert des conditions de matière de plus en plus subtiles dont il faut s'adapter si on veut y vivre et les êtres et les formes de vie qui se trouvent dans les planètes par exemple la 9, la 8, la 7, la 6, nous sommes dans la 3 je vous le rappelle, peuvent accéder au plan disons inférieur mais ceux qui se trouvent dans les plans inférieurs ne peuvent pas avoir accès si facilement au plan plus... On les dit supérieurs parce que c'est dans l'ordre d'évolution et on occupe le premier, le deuxième en tant qu'être humain, on va occuper le premier, deuxième, troisième et on va vivre dans ces différents mondes au fur et à mesure. Il y a parfois des... Comment dire ? Oui, il y a des exceptions. Il y a des zones sur la planète où on peut trouver un contact ou un faux contact on peut dire entre le troisième monde et le premier monde par exemple ou le deuxième monde ou même le quatrième monde. Ce sont des zones un peu particulières où on a vu des animaux un peu particuliers, des zones où on a vu où les gens sont disparus, peuvent disparaître. ce sont des zones un peu particulières qui ne sont pas toujours accessibles, on ne les voit pas toujours. Ça me rappelle deux films, je ne sais pas si vous avez accès, si vous aimez le cinéma, souvent à travers le cinéma et la lecture aussi, les romans, on peut imaginer un petit peu ces autres réalités d'une manière un peu plus autorisée. Attends, parce que je crois que Yoda, voilà. Bien, ça me rappelle un film, je ne sais pas s'il est, je crois qu'il est américain de l'époque de de Jane Kelly, vous savez, de cet acteur, danseur aussi. Le film s'appelait Brigadoun, c'est l'histoire en Irlande d'un Américain qui arrive dans un petit village avec un ou deux copains, je ne me souviens pas exactement, en allant à la chasse, il découvre derrière un gros, gros brouillard, un grand brouillard, un village avec des personnes qui habitent un peu comme un ou deux siècles auparavant, mais dans une parfaite harmonie. c'est très intéressant tout ce qui s'y passe, les réalisateurs de l'époque, à travers des histoires de ce type-là, vous faisaient passer un message qui ne pouvait pas passer autrement. Je vous rappelle que c'est l'histoire où encore on ne parlait pas d'extraterrestres ou d'autres mondes parallèles, etc. Il y a un autre film de l'époque de France Capra qui s'appelle Horizon lointain, je crois que c'est Horizon lointain, et qui parle de l'expérience d'un groupe, d'un groupe de, je pense que c'est issu d'un livre, celui-là, d'un groupe de personnes qui se scratchent au Tibet, un groupe de quatre, cinq, je ne sais pas si c'était cinq personnes à peu près, ces personnes après cet atterrissage obligé sont rescapées par un groupe de personnes qui les amènent vers, derrière, en plein milieu des montagnes de l'Himalaya, dans un endroit complètement préservé complètement paradisiaque, et on voit la réaction de chaque personne face à cet espace paradisiaque. On voit ceux qui peuvent s'adapter parfaitement, ceux qui s'adaptent moyennement, ils ont un peu plus de mal, ceux qui se posent des questions, et ceux qui n'arrivent pas du tout à s'adapter, et font tout pour partir. C'est une très intéressante réflexion pour comprendre un peu ce qui se passerait si on tombait directement dans un monde idyllique où tout fonctionne bien, où les gens ne vivent pas des traumatismes ou des situations difficiles comme dans notre monde. Ce ne serait pas si facile que ça d'accepter. Ce que je voulais vous montrer un petit peu dans ces différents mondes, ce sont les êtres comme je dis d'habitude, ne le prenez pas pour de l'argent comptant, simplement faites votre expérience, posez-vous des questions, faites des liens, vos propres expériences comme je disais, et celui-ci c'est une information pour réveiller ce que nous savons déjà, ce que nous avons déjà expérimenté, confirmer ce que nous avons déjà expérimenté, ou éventuellement nous ouvrir à concevoir et à voir la vie d'une manière plus ample. Notamment ne pas nous voir comme le centre de l'univers et surtout ne pas imaginer que nous sommes seuls et abandonnés dans l'univers, comprendre également parfois ce que nous vivons à l'intérieur, cette espèce de nostalgie, cette espèce de certitude qu'il existe un monde meilleur et qu'on ne comprend pas pourquoi il n'est pas là. En fait, nous en avons fait l'expérience, on a pu connaître, peut-être, on a fait l'expérience de passer du troisième monde vers le quatrième monde et on est revenu pour une raison ou une autre. Excusez-moi. Grosso modo, quand un être arrive sur une planète, il va d'abord faire certaines expériences, développer sa conscience d'exister dans le premier monde, sa conscience et connaître tout le monde ou toute la création à travers le deuxième monde. Je ne vous raconte pas ici les détails. Si vous les voulez, je vous invite à lire le livre de Marla, Le cosmos, c'est toi. Puis, nous faisons l'expérience d'un corps humain en tant qu'être lorsque nous nous incarnons dans le troisième monde. Dans le troisième monde, habite tout un ensemble d'êtres humains, des civilisations qui se succèdent et qui parfois se chevauchent, une civilisation qui est partante, une civilisation qui arrive ou les âmes de civilisations antérieures qui sont revenus pour une raison ou pour une autre. On les appelle les Kalimaras. Puis, dans le quatrième monde, c'est ce qui nous intéresse peut-être un petit peu plus, se trouve dans la terminologie disons occidentale la plus répandue et on trouve les fameuses hiérarchies célestes que l'on appelle les anges, archanges, séraphins, les avatars, les membres du conseil régent. Bon, c'est une simplification pour un peu comprendre un petit peu, c'est un peu plus complexe que ça parce que dans chaque monde, il y a, comme pour nous, lorsque je vous ai montré la structure de l'être humain ici, pardon, ici, vous voyez, nous nous manifestons sur différents espaces avec toute une bande de fréquences dans chaque espace, eh bien, vous pouvez imaginer un peu que nous sommes comme une petite planète qui se manifeste grâce à tous ces espaces-là, eh bien, la planète de la même manière, mais à l'intérieur de chaque planète, il y a également différentes dimensions ou des zones ou des bandes de fréquences dans lesquelles on peut se manifester. l'être humain n'occupe pas toutes les bandes de fréquences du troisième monde, c'est ce qui fait qu'il y a des passages, par exemple, après la mort, on va en parler tout à l'heure. Dans le cinquième monde, globalement, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que tous ces anges archanges et séraphins, etc., ce sont des dénominations qui font référence à leur fonction et à leur niveau d'évolution, mais ils sont tous des êtres humains intégrés ou des êtres humains où ils réalisent des fonctions que nous réaliserons dans le temps lorsque nous aurons fini notre évolution ici dans ce troisième monde, chacun à son tour, parfois même par un grand nombre en même temps comme actuellement. Dans le cinquième monde, nous avons les êtres intégrés, c'est-à-dire, ils ont déjà fait tout ce parcours d'intégrer la partie humaine avec la partie divine et nous trouvons des êtres dont la fonction est de construire des grandes structures, construire des habitats planétaires, etc. Dans le sixième monde, se trouvent les ingénieurs biologistes. Eux, ils créent carrément des mondes, c'est-à-dire ils font de la terraformation. Les êtres platines, c'est encore le niveau d'évolution le plus élevé ou le plus lointain, le plus abouti chez l'être humain. À partir de là, les êtres platines sont un peu comme les nourrices, les papas et les mamans, les parrains des futurs êtres humains, des futurs êtres en évolution qui réaliseront l'étape humaine à un moment donné. Je sais que je vais un peu vite, mais il est impossible de ne pas simplifier quand on veut expliquer ça en rencontre, une conférence. Peut-être que ça vous donnera envie d'explorer plus. Mais ce qui nous intéresse ici par rapport à la mort, aux différents plans, c'est qu'au cours des dernières vies de l'être humain, sur le plan humain, il va commencer à s'exprimer sur d'autres plans vibratoires dans lesquels il ne s'exprimait pas au début de son évolution humaine parce qu'il n'en avait pas besoin, il avait d'autres chats à fouetter. Il fallait qu'il développe tous les ventailles des émotions, tous les ventailles des instincts pour lui permettre de développer sa conscience de sentir. Et à chaque laps de vie, dont je l'ai expliqué tout à l'heure, l'être récupère les parties transcendantes comme l'âme, l'esprit, les mémoires pour ensuite pouvoir continuer dans d'autres contextes et à chaque fois changer de contexte, de situation, d'expérience jusqu'à dans un laps de temps assez court pour pouvoir avancer plus vite. et à la fin développer cette conscience de sentir dont nous avons besoin avant de démarrer l'étape suivante après cette transformation qui est l'étape de conscience d'aimer. On peut comprendre qu'il est difficile d'aimer si on n'est pas capable de se mettre à la place de l'autre, si on n'est pas capable de sentir ce que l'autre ressent, de comprendre et de voir les choses comme l'autre le voit. C'est ça que veut dire développer la conscience de sentir. Au cours des dernières vies, l'être humain va s'exprimer dans d'autres plans vibratoires supplémentaires qui étaient latents au début mais qui ne pourront se manifester ou se réaliser qu'à la fin parce qu'ils vont être utiles pour commencer à se voir comme un être multidimensionnel, chercher à aller au-delà, chercher sa véritable nature, ses origines et réunir la partie humaine qu'elle devienne conscience de la partie éternelle, la partie divine, lumineuse et collaborer, co-créer ensemble. C'est-à-dire que l'être humain ne sera plus géré par sa personnalité ou une certaine volonté mais acceptera de se laisser guider par sa partie divine qui on dit partie parce que je n'ai pas un autre mot donc par sa véritable essence et sa véritable nature essentielle. Dans le plan dense va vivre le moi, ce fameux moi dont je vous parle, c'est notre personnalité temporelle et le moi est relié à l'âme qui est la partie transcendante, cette interface entre l'être et la partie humaine. L'âme n'est donc pas simplement un concept abstrait mais c'est une structure corporelle qui nous accompagne, qui se raccorde à la partie humaine et qui peut interagir avec elle, qui peut même l'aider à se guérir par exemple, à comprendre. Au fur et à mesure, j'espère que je vous montrerai de plus en plus les attributs de l'âme. L'esprit est un double de l'être humain, de cette âme quelque part qui évolue en parallèle avec l'âme et qui s'exprime à la fin mais dans une matière plus subtile. C'est grâce à cet esprit que la personne à la fin de ses vies peut aller de manière plus ou moins consciente dans un monde intermédiaire entre le monde où se trouve l'être et où nous nous trouvons pour apprendre, pour prévoir, pour préparer son futur et il y a des personnes que vous avez certainement entendu parler qui ont déjà parlé de cette possibilité-là. C'est un monde dans lequel on peut se former, étudier, c'est dans le monde dans lequel on habite, on vit en parallèle avec celui-ci qui a à peu près 100 ans d'avance par rapport à nous et un monde dans lequel on va puiser, on va s'inspirer pour créer une réalité plus harmonieuse et sur le plan de danse. Le « je suis » ou l'égo sum, c'est la personnalité en réalité de l'être, c'est cette image corporelle aussi de notre propre être qui a une nature encore plus subtile, plus éthérique on dit et qui habite sur un plan plus sublime de notre même planète la numéro 3 c'est-à-dire que l'être se manifeste dans la planète numéro 3 mais va se projeter dans différentes dimensions en même temps pour développer dans le cas du troisième monde la conscience de sentir à cheval avec la conscience d'aimer on disait ici que l'être se trouve dans sa maison de vie dans le plan sublime la maison de vie est un espace très important vers lequel nous allons lorsque lorsque nous quittons la matière lorsque l'on décède on fait le fameux trépas et on quitte la matière biologique c'est l'âme qui quitte la matière biologique avec certaines structures en lien avec le mental avec les mémoires avec les souvenirs et pas tellement avec la partie émotionnelle ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de sentiments et d'émotions l'âme fonctionne essentiellement avec des sentiments c'est pour ça qu'elle est plus elle est en paix lorsqu'elle quitte le corps physique elle n'est pas soumise aux aléas des émotions comme quand elle est dans le corps physique donc l'âme elle va normalement normalement s'il n'y a pas d'interférences s'il n'y a pas de difficultés s'il n'y a pas d'autres expériences à vivre vers sa maison de vie qui est un espace dans lequel l'âme va pouvoir se régénérer retrouver sa contrepartie l'esprit va pouvoir préparer sa vie future là je simplifie un peu je ne sais pas si vous connaissez il y a pas mal actuellement des films et des lectures à propos de est-ce que je les ai mis à la fin je vais voir sinon je vous le dirai de vivre voir donc ce passage pour aller ce passage de la mort pour ainsi dire c'est un passage en fait de changement de dimension tout simplement seulement étant donné qu'on n'en parle jamais étant donné que c'est tabou étant donné que c'est de la science-fiction et pour cause on en parle quand on en parle souvent c'est sous l'aspect de films fantastiques ou autres même s'il y a des films documentaires maintenant qui en parlent pas mal c'est un passage très très important dont je voudrais vous parler un petit peu plus en détail et vous donner peut-être quelques indications importantes pour vous déjà ou pour les personnes qui vous entourent qui vous accompagnent si vous vous trouvez face à des situations de ce style-là et obligatoirement dans la vie on traverse on connaît des personnes qui vont décéder qui vont partir de l'autre côté et surtout pour permettre que le passage se réalise dans la meilleure condition possible et sans souffrance parce que c'est pas toujours le cas que ça se fasse de manière douce et gentille bien qu'est-ce que j'ai mis comme image encore parce que je ne les ai pas toutes voilà donc il y a au moment de la mort il y a une partie mortelle c'est-à-dire le corps avec les aspects physiques les cellules les molécules etc mais le corps d'énergie lui et l'âme quittent la partie physique en premier lieu l'âme est celle qui va définitivement passer de l'autre côté mais entre les deux elle va déposer c'est un reliquat un reste de la partie énergétique ce qu'on appelle un corps astral qui lui est un réservoir de toutes les émotions que la personne a vécues et qu'elle n'a pas réglées durant sa vie voilà pourquoi le plus grand cadeau que nous pourrions nous pouvons faire à une personne qui va partir c'est qu'elle meure en paix c'est de lui parler et de faire tout le possible pour qu'elle meure en paix tant qu'elle ne sait pas d'effet ou qu'elle n'a pas d'effet un maximum de l'est il va lui être difficile de sortir de son corps physique elle va vivre ce qu'on appelle ce qu'on appelait autrefois la bon ça va me venir c'est le c'est un terme excusez-moi je ne me souviens pas du nom bon ces fameuses étapes où la personne est entre la vie et la mort et qui n'est pas toujours facile à accompagner c'est là que l'on peut introduire ou comprendre ce phénomène grâce à ce phénomène de l'ennemi intérieur cet ennemi intérieur qui est un déchet énergétique qui s'est accumulé qui s'est enquisté ne va pas faciliter le départ de la personne donc l'aider à se détacher de toute cette masse de cette astrale va l'aider à faire le passage très rapidement bien durant durant ce passage donc la personne va lorsqu'elle est déjà au moment où elle quitte le corps elle ne va pas se déconnecter d'un seul coup les personnes qui avaient si vous avez fait des expériences de sortie du corps quand on sort du corps lentement quand on sort très rapidement on ne s'en rend pas compte on est déjà dans un endroit donné on se retrouve un peu quand on ne sait pas le faire de manière volontaire on se retrouve parfois comme si on était dans un rêve et on se retrouve dans un lieu mais dans ce lieu on vit les choses d'une manière très physique on les touche on les sent c'est la différence avec les rêves ce sont les sorties du corps et quand on fait et ça arrive souvent de faire une sortie du corps lentement et consciemment on commence à se déconnecter progressivement on connecte progressivement les différents sens du corps physique et avec le corps énergétique astral on se déplace c'est un type de déplacement c'est pas le seul mais c'est un type de déplacement on peut se déplacer aussi avec l'âme on peut se déplacer avec avec la conscience il y a d'autres manières de se déplacer là je parle du déplacement avec un astral et au fur et à mesure qu'on se déconnecte on entend des bruits à l'intérieur du corps comme si vous pouviez entendre je ne sais pas si vous avez fait l'expérience des caissons d'isolation tu peux entendre le son de ton coeur mais tu peux aussi entendre le son des liquides le son du sang dans les veines tu peux entendre le son de comment tu te décroches sur le plan de Louis et ce sont des bruits étranges et des sensations qui peuvent donner le vertige qui ne sont pas faciles à vivre donc plus vite on aidera la personne à se libérer de cet astral plus vite elle pourra quitter son corps à tel point que ce que je recommande si vous êtes à côté d'une personne qui vient de décéder pour vous assurer qu'elle a quitté son corps et qu'elle n'est pas encore à l'intérieur en train d'attendre c'est de lui toucher les articulations pour qu'elle se relâche qu'elle se détende et éventuellement de vous approcher en la touchant ou sans la toucher c'est à vous de voir et lui dire allez ça y est maintenant tu peux te lever vas-y lève-toi lève-toi de lui demander de se lever qu'elle essaye de s'incorporer et quand elle va essayer de s'incorporer elle va quitter le corps sans s'en rendre compte c'est quelque chose que nous pouvons faire pour eux d'une manière très aidante qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ah oui il est très important également de savoir que étant donné que notre être est omnipuissant c'est-à-dire qu'il agit sur la matière et l'énergie sans aucune entrave nous pouvons nous rendre compte que l'être est capable de nous extraire de ce corps de nous appeler puisque l'âme fait partie de lui-même c'est une projection de lui-même donc appeler son âme nous appeler quand il veut qu'on soit malade ou pas quand c'est l'heure c'est l'heure et peu importe qu'on soit malade ou pas on va quitter le corps je peux vous raconter une expérience que j'avais entendue dans une interview de la veuve la femme d'un navigateur très connu excusez-moi je ne me souviens pas de son nom mais il est très connu cet homme avait prévu avec deux coéquipiers de faire la traversée de l'Atlantique et sa femme a réussi à le convaincre de ne pas partir je vais vous raccourcer l'histoire parce que avec une copine elle était allée voir quelqu'un qui tirait les cartes et la femme qui tirait les cartes lui a dit n'y allez pas ça ne s'annonce pas bien du tout s'il peut éviter d'y aller là il y a risque de mort donc elle avait réussi à ce que son mari ne parte pas avec ses coéquipiers faire la traversée mais figurez-vous que le même jour que le jour où ses coéquipiers effectivement suite à un orage le bateau s'est renversé ils sont tombés à l'eau ils sont décédés ils n'ont pas pu être secourus son mari est décédé dans la baignoire à la même heure exactement je crois qu'il a eu une crise cardiaque dans sa baignoire qu'est-ce que vous en dites quand c'est l'heure c'est l'heure alors effectivement ce que nous pouvons essayer de faire c'est que ça se passe de la manière la plus douce possible oui quelque chose que je voulais vous dire aussi ce fameux corps astral qu'on élimine c'est le dernier déchet énergétique qu'on élimine au moment de la mort peut être confondu avec la personne qui est partie et qui est décédée donc il faut faire attention avec ce corps astral il a vraiment l'aspect si on peut voir un petit peu un petit peu d'une manière oui d'une manière subtile on peut confondre ce corps astral avec la personne qui est décédée et normalement ce corps astral sera en état de détresse normalement donc important à faire la différence entre ce déchet et l'âme qui est déjà partie qu'est-ce que je voulais vous dire ah si il y a aussi quelque chose quelque chose intéressant à savoir il est important donc de ne pas accélérer la mort des gens bon c'est un thème très délicat moi je ne m'aventurerai jamais à dire vous devez faire ça ou ça à quelqu'un simplement sachez puis l'être de chaque personne utilise la technologie de son propre pays de l'endroit où il vit donc on ne peut pas le nier par rapport à la souffrance par contre accélérer trop ça n'est pas conseillé pourquoi parce qu'il y a un certain nombre d'expériences à vivre et parfois si la personne quitte trop tôt son corps elle est obligée de rester de rester dans ce monde pendant un certain temps le temps qu'elle ait compris certaines choses qu'elle ait changé son état ses attitudes ou d'autres états internes pour pouvoir avant de pouvoir partir quand elle est dans le corps physique l'expérience est plus condensée elle peut être plus intense mais plus rapide quand la personne elle n'est plus dans son corps physique et qu'elle n'est simplement qu'en présence elle ne peut pas interagir avec les personnes autour et c'est quand même une expérience lorsqu'on n'a pas l'information qui peut impliquer une certaine souffrance surtout si on ne se rend pas compte qu'il nous faut atteindre un certain état vibratoire pour ne pas nous retrouver tout seul dans un monde qui est un peu comme les limbes où si on n'a pas la fréquence adéquate on ne va pas voir les frères les sœurs les amis qui sont venus nous accompagner nous aider nous guider nous protéger dans ce passage là et donc on peut commettre des erreurs on peut ne pas se rendre compte on peut paniquer et on peut rester un peu coincé avant d'aller vers la maison de vie il y a un autre phénomène très important c'est je suppose que vous savez qu'une personne même si elle ne sait pas qu'elle va décéder l'être le sait et au moins six mois avant six mois à un an avant elle va donner des signes il va se passer des choses qui vont indiquer que la personne va partir je crois que on en parle bien dans le documentaire qui est issu du livre de Jovanovic qui s'appelle Jovanovic qui s'appelle enquête sur l'existence des anges gardiens ils en ont fait un documentaire un film documentaire et là les parents et les personnes qui restent expliquent comment ils auraient pu se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui allait se passer la personne elle commence à dire au revoir à tout le monde elle commence à dire des choses étranges même s'il n'est pas consciente qu'elle va partir les personnes autour peuvent avoir des rêves et voilà il faut savoir également que pour certaines personnes et ça je l'ai vu dans certains cas notamment dans le cas d'une d'une personne que j'ai beaucoup admiré une maman dont la fille a été tuée par son fiancé à coups de couteau le procès avait eu lieu et cette femme est venue me voir parce qu'elle ne voulait pas elle avait un sens spirituel très développé elle savait que tout avait une raison d'être et qu'elle ne voulait pas être dans la haine vis-à-vis de ce garçon qui par la drogue etc. avait perdu le contrôle et avait tué sa fille elle savait qu'il devait y avoir une raison aussi et quand je suis allée voir un petit peu ce qui s'était passé j'ai pu dialoguer avec la personne j'ai pu voir la scène et en fait elle était partie de son corps et son être l'avait fait sortir du corps avant qu'elle reçoive les coups de couteau qu'elle soit qu'elle soit maltraitée physiquement et c'est un phénomène qui est assez courant on ne le voit pas ou les gens ne le savent pas parce que par exemple quand il y a des grandes catastrophes ou des holocaustes les âmes sont récupérées en masse ça on le voit dans le film No Solar vous avez entendu parler du film No Solar ? dites-moi sinon je vous je vous en parle un petit peu plus en détail pourquoi on n'en parle pas trop parce que les gens sinon ils se permettraient tout ils diraient ah bon s'ils sont récupérés on peut faire ce qu'on veut non il faut quand même que les personnes qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore développé cette notion du sacré puissent se mettre à la place de celui qui est en train de subir le martyr et se poser des questions changer d'attitude ou peut-être eux-mêmes s'intérioriser alors le film No Solar il y a trois films est-ce que je les ai peut-être mis on va voir on va regarder une seconde ah non je ne les ai pas mis donc on va voir tout à l'heure le film No Solar avec le film Éavida Continua je crois qu'il a un autre nom en français ça c'est en portugais et le film Les Mères au pluriel ce sont trois films de fiction entre guillemets tirés des livres écrits par Chico Xavier qui est un des grands médiums décédés il n'y a pas très très longtemps oui n'est-ce pas Sylvana des grands médiums brésiliens c'est un homme qui a consacré toute sa vie à connecter les plans de l'autre côté avec les personnes décédées avec les personnes d'ici il le faisait gratuitement il a vécu toute sa vie dans la misère il voyait il entendait tout et il transmettait les messages des personnes décédées vers les personnes qui étaient dans ce monde et donner beaucoup de détails c'est très intéressant à voir il y a même un film documentaire sur sa vie le film s'appelle Nos Solars je ne sais pas si vous allez le trouver actuellement sur internet normalement oui sous-titré français pour les personnes qui ne l'ont jamais vue la première partie elle est un peu dure parce qu'elle décrit ce qu'on appelle l'enfer en fait ou le bas astral c'est à dire le moment où la personne quitte le corps avant d'aller vers d'autres plans si elle a son ennemi intérieur avec elle elle ne peut pas voir ses autres mondes plus disons plus spirituels elle reste dans un monde intermédiaire le temps d'épuiser de changer à l'intérieur suffisamment d'épurer sa culpabilité d'épurer sa peur et d'épurer d'autres la rancœur le ressentiment ou la révolte l'intolérance avant de pouvoir quitter ce monde donc c'est assez bien décrit tout le monde ne vit pas cette période mais dans celui-là c'est décrit dans l'autre film comme et à vide à continu c'est plus l'histoire d'une femme qui elle ne se rend pas compte qu'elle est décédée elle se retrouve directement de l'autre côté et petit à petit autour d'elle on lui fait comprendre qu'elle a quitté le monde intérieur voilà je fais une petite parenthèse ici pour vous expliquer que lorsque Marla a donc transmetté les informations qu'elle recevait de Fabien Cardin par exemple Fabien Cardin expliquait c'est que durant la dernière phase de l'être humain durant cette grande transformation l'être humain vivait cette transformation qui lui permettait de renaître sans avoir besoin de mourir ça veut dire de se retrouver sur d'autres plans des plans avec un plan d'évolution plus en accord avec un être qui veut être en harmonie avec sa partie divine dans d'autres conditions sociales d'autres conditions de vie etc la personne n'a pas besoin de vivre le processus de mort par contre elle va le vivre durant sa vie dans ce monde durant cette transformation elle va vivre ce processus de nettoyage très important c'est un peu comme si elle faisait le purgatoire c'est comme si elle vivait le purgatoire sans avoir besoin de mourir ce qui lui amène à cette transformation qui lui permet après de se retrouver dans un autre monde sans c'est un thème quand même ample vaste c'est pas le sujet d'aujourd'hui simplement je le pointe pour comprendre comment on pourrait passer sur d'autres plans sans presque nous en apercevoir bien voici les étapes que Marla avait décrites à l'époque de la grande transformation tout d'abord nous allons nous rendre compte que nous avons du chemin à parcourir qu'il y a pas mal de choses à faire sur nous et cela va nous amener à confronter notre insatisfaction profonde et la frustration dans la deuxième étape on va nettoyer l'émotionnel les pensées pour éliminer tout ce qui nous enchaîne là on va traverser des périodes d'angoisse dans la troisième étape on va commencer notre transformation plus engagée plus volontaire plus disciplinée et là on va devoir faire face à la révolte et notamment ce dont j'avais parlé la dernière fois c'est le lien avec l'être la notion que nous avons notre être divin comment je le vois est-ce que j'ai peur de lui est-ce que je lui en veux d'être ici voilà c'est une autre phase à laquelle faire face la quatrième étape c'est l'étape d'observer notre personnalité et savoir aller au-delà de notre personnalité temporelle la partie égaux et mettre cette personnalité au service de l'âme et durant cette période nous allons surtout vivre une étape de déprime parce que souvent les personnes vont voir que nous changerons que nous ne sommes pas les mêmes et nous traverserons des moments où nous serons plus solitaires et plus isolés où on devra changer le lien ensuite vient l'éveil de l'âme et avec l'éveil de l'âme nous pouvons avoir accès à des plans plus subtils on peut avoir développé nos facultés et notamment la connexion avec l'être ce qui se passe de l'autre côté à travers des lectures des expériences des stages etc. puis nous réussissons le contact avec notre esprit qui lui nous permet de devancer et de vivre en parallèle avec un temps d'avance par rapport à ce qui se passe et donc prévoir prévenir et même aider puis il y a la huitième phase qui peut se réaliser dans ce monde là ou dans les autres mondes quand on a déjà fait le passage de l'intégration avec le je suis c'est-à-dire nous rendre compte que vivre vraiment j'ai oublié de vous dire que l'âme l'âme ce n'est pas que c'est un corps plus subtil mais il est doté lorsqu'il il est dans la continuité le passage vers d'autres mondimensions il sera doté également d'un corps physique en bonne santé il y a un nom j'ai entendu une fois un nom qui était donné à ça c'est le corps il y a des personnes qui en parlent vous connaissez peut-être les livres du docteur Michael Newton et de Brian Weiss qui sont des thérapeutes et médecins ils ont écrit des livres dans lesquels ils ont retranscrit les expériences racontées par leurs patients notamment je crois que c'est Brian ou il est l'un des deux parle de 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 ce qui se passe entre les deux vies voilà bon alors il y a des commentaires oui merci beaucoup Sylvana pour de mettre toutes ces références tu as mis la référence de nos solades peut-être sur Youtube il n'y est pas le oui il y a un extrait vous pouvez le retrouver c'est un extrait mais le film en entier n'y est pas j'ai regardé alors je vais vous donner une bonne nouvelle est-ce que je l'ai mis là ok si vous souhaitez avoir l'information de ces films et peut-être les liens je peux créer un petit document et pour cela à travers non ça c'est pas le bon mail non à travers non plus non plus si vous rentrez dans le site de sphère de vie le site sphère de vie point com et que vous nous écrivez à travers le site je peux vous envoyer en retour de courrier je vous enverrai un petit un récapitulatif de ces différents films et même un lien vers le film nos solades et un lien vers le film les horizons lointains vous pourrez voir en français voilà et voilà puis il y aura une petite liste il y a aussi le film je ne sais pas s'il est sur youtube actuellement le film de la neuvième prophétie ils ont fait le film et je ne sais pas si vous pouvez le trouver je ne sais pas il faut que je regarde si je le trouve je le partage je vais regarder voilà donc je vous ai raconté assez rapidement un peu tout le panorama et la semaine prochaine on parlera aussi un peu sur le plan énergétique je vous parlerai d'éléments très importants pour pouvoir créer des relations et créer des liens authentiques on va voir pourquoi et comment on peut le considérer comme un chemin initiatique et le samedi 27 il y aura l'atelier pour comprendre je vous ai expliqué à chaque fois pourquoi la notion d'ennemi intérieur est indispensable c'est le début ici durant les étapes de connaître le chemin à parcours ici de l'angoisse ça va éliminer beaucoup d'angoisse l'insatisfaction etc ça va aider à diminuer toutes ces toutes ces émotions négatives à comprendre comment ils se forment et savoir comment aider d'autres personnes notamment au moment de la mort comprendre ce mécanisme c'est basique c'est basique sur le plan énergétique franchement ce partage cet exposé cet exposé il était vraiment incroyable comme d'habitude c'est pour ça que je voulais absolument que tu participes à la chaîne pour que toutes les personnes qui nous écoutent puissent comprendre ce qui se passe vraiment au niveau biologique métaphysique spirituel je trouve que c'est hyper 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 important parce que sinon c'est trop volatile c'est imperceptible on comprend pas donc vraiment je vous invite à vous inscrire à l'atelier parce que j'ai vraiment fait des formations avec Isabelle et c'est complet il y aura bien sûr une guérison un soin je sais pas tu peux nous en dire plus peut-être pour cette transformation pour en tout cas amorcer cette transformation telle que je te connais Isabelle ça va être au top magnifique oui ça sera interactif parce que des pratiques il y en aura plusieurs je vous les exposerai et on choisira parmi ces pratiques celles que vous souhaitez faire en fonction de votre niveau d'expérience et de pratique c'est important que vous sentiez les effets pour être motivé à continuer ça ne sert à rien de mettre des pratiques trop trop loin de ce qu'on peut faire c'est important d'avancer pas à pas c'est pour ça que connaître le corps d'énergie est important pour ne pas sauter les étapes et avancer de manière plus sûre confiante sinon on se décourage surtout l'ennemi intérieur il nous fait nous décourager et ne pas ne pas continuer c'est ou on rend très difficile de faire face aux défis de la vie et c'est dommage je ne sais pas peut-être qu'il y a une ou deux questions avant qu'on qu'on se qu'on se se quitte pour ce soir mais on revient mardi prochain et moi ce que j'ai envie c'est que ça soit régulier avec Isabelle donc on va voir on va discuter parce que je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à partager donc voilà si vous êtes si vous êtes d'accord si vous voilà si vous appréciez ces ces moments de c'est vraiment des formations interactives et on peut poser des questions donc c'est extraordinaire et inscrivez-vous aussi sur le site qui est sur cette photo l'être humain intégré .com être-humain intégré .com c'est le site d'Isabelle et Sylvain et vous avez le lien aussi de la formation une super formation à ne pas manquer voilà il est là non ? voilà il y a Sylvain qui est là oui il est là tu me dis il est là oui le lien est là c'est du lien que tu me parlais oui oui il est en ligne il est je viens de le poster voilà vous pouvez juste cliquer dessus et vous êtes sur la formation pour le 27 voilà si vous voulez plus je crois que Sylvain a mis voilà il a mis ici le canal télégramme si vous souhaitez être plus directement informé plus facilement plus rapidement il y a des personnes qui aiment bien ça vous avez l'adresse du canal du canal télégramme pour l'information super et tu n'as pas Instagram non ? vous n'avez pas à vous dire un Instagram j'ai pas le temps de m'en occuper on a on a beaucoup en fait s'il y a un problème avec Facebook avec Instagram ou n'importe quoi tout est perdu oui je sais ce que c'est parce que moi j'ai tout perdu là pour l'instant c'est dans la nature ouais c'est vrai le plus important c'est d'avoir des années de travail des années de travail et là il va falloir au moins un mois quand tu leur demandes ils mettent au moins un mois ils ne répondent pas de suite mais ils devraient te donner accès ils ne répondent pas je leur ai envoyé une lettre recommandée on verra je ne veux plus penser à ça parce que ça prend de l'énergie pour rien c'est comme ça c'est comme ça il y a d'autres choses il y a la chaîne il y a la chaîne YouTube voilà il y a Instagram il y a TikTok maintenant aussi je fais des vidéos sur TikTok ah oui c'est très bien voilà donc on pourra connaître à travers ton TikTok et ton Instagram on s'occupe d'abord du site parce que le site comme je disais la dernière fois on a deux sites on a le site sphèredevie.com qui est celui que nous sommes en train de transformer il vit aussi sa grande transformation avec toutes les étapes d'insatisfaction d'angoisse etc vers le site être humain intégré et progressivement on est pur on nettoie pour que tout soit plus clair plus visible plus transparent et pas aussi hermétique comme vraiment on peut faire on peut faire le point oui parce qu'on fait tout tout nous-mêmes Sylvain on fait tout toute la programmation tout tout c'est pas des sites c'est sur mesure ça va être super d'ailleurs oui j'espère c'était déjà super avant alors j'ai aucun doute dans l'autre il faut oser comment on dit bouffé aller sous l'eau il faut il faut s'inscrire une fois qu'on est inscrit on va dans l'espace étoile l'onglet espace étoile et là on voilà on cherche alors merci Marlinette qui nous souhaite une douce soirée merci Valérie et tout le monde merci à tous alors n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a plu pour faire connaître Terre d'amour vous abonner cliquez sur la cloche soutenez-nous et soutenez aussi ce travail spirituel magnifique partagez 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 la première vidéo elle a été vue plus de 500 fois c'est pas assez on veut battre ce record donc aidez-nous voilà bon ben écoute oui parfois il y a un thème qui va nous attirer plus qu'un autre parfois c'est les liens les relations et après on a envie de voir les autres parce que c'est un point de vue relier la partie énergétique avec spirituelle avec la partie plus quotidienne de la vie c'est c'est ça qui est qui est l'objectif le plus important ce qu'on veut faire passer et là le thème de la semaine prochaine c'est le chemin de sagesse le chemin des lamas c'est c'était quoi le chemin des lamas c'était la semaine dernière c'était la semaine dernière voilà quand on a parlé de la communication développer la communication avec l'être et la semaine prochaine ce sont les relations je ne l'ai pas écrit ah oui les relations voilà les relations authentiques comme un chemin comme un chemin initiatique retrouvez-nous sans faute la semaine prochaine à 19h voilà qu'est-ce que tu voudrais dire pour le mot de la fin merci merci d'avoir été présent merci d'oser merci surtout surtout d'écouter votre être essentiel parce que c'est c'est grâce à ça que vous êtes venus écouter l'information merci d'avoir dit oui merci merci à toutes et à tous merci Isabelle merci à vous et puis je vous dis à très très vite je vous embrasse à bientôt bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous